Bonjour à tous, nous allons commencer cette conférence en ligne. Alors on va parler aujourd'hui du droit d'auteur et notamment du droit d'auteur appliqué aux créations numériques. Donc on va faire un petit peu le point sur ce qu'est le droit d'auteur, à quelle création est-ce qu'il s'applique, la façon dont il fonctionne et les points clés à connaître lorsque l'on souhaite protéger une création immatérielle. Alors pourquoi est-ce qu'on vous propose ce sujet aujourd'hui ? Parce que le patrimoine immatériel des entreprises constitue une part très importante de leurs actifs, voire même parfois leurs actifs principaux lorsqu'on est en présence d'une société qui repose sur une innovation technologique, comme c'est le cas pour de nombreuses start-up. Et pour ces sociétés, il est vraiment primordial d'identifier les éléments qui sont protégeables au sein de leurs actifs, de s'assurer de l'identité du titulaire de droit et de savoir comment protéger efficacement contre les atteintes ce patrimoine immatériel. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à ces questions. On va essentiellement traiter de la protection des logiciels, des bases de données et aussi des sites internet, donc ce type de création-là. Et on va voir d'abord quelques notions clés du droit d'auteur pour vous aider à bien comprendre comment il fonctionne. L'importance de la notion de titularité aussi va être abordée. L'intérêt de faire ce qu'on appelle un dépôt probatoire et puis ce qu'est un dépôt probatoire, à quoi ça sert. On fera un petit focus sur la protection des bases de données et des logiciels. Et on s'intéressera enfin à la protection des actifs immatériels à l'international. Et puis vous avez une zone de chat, comme vous avez vu sur l'écran, où vous pouvez poser vos questions. On y répondra à la fin de la présentation. Alors, on ne s'est même pas présenté. Je suis Pauline Puel, je suis responsable juridique de l'APP. Et je suis avec Cindy, qui est avec moi aujourd'hui et qui est aussi juriste à l'APP. Donc l'APP, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet organisme, c'est un organisme qui est donc spécialisé dans la protection des créations numériques depuis une trentaine d'années maintenant et qui propose pour cela différents services à ses adhérents, notamment des services de dépôt probatoire, de constat, d'entiercement, de transfert de droits pour assurer la gestion des portefeuilles de création numérique. Voilà, donc un certain nombre de services pour assister les auteurs et les éditeurs de création numérique dans la protection de leur création. Alors, pour commencer, il faut savoir que le droit de la propriété intellectuelle est divisé en deux branches. D'un côté, le droit d'auteur et de l'autre côté, la propriété industrielle. Et le webinaire d'aujourd'hui est consacré au droit d'auteur et aux créations numériques qui sont protégeables par ce droit d'auteur. Donc, il s'agit notamment des logiciels, des bases de données, des sites internet et de manière plus générale, des œuvres de l'esprit. Toutefois, il nous paraît indispensable de vous préciser que, avant de vous expliquer ce qu'est le droit d'auteur, que les actifs immatériels d'une entreprise ne se limitent pas aux actifs qui sont protégeables par le droit d'auteur et regroupent un certain nombre d'éléments. Il s'agit également des actifs qui sont protégeables par la propriété industrielle. Donc, les brevets, les marques, les dessins et modèles. Mais également, le savoir-faire, les informations confidentielles, le procédé de fabrication. Concernant ces derniers éléments, ils ne sont pas protégeables par le droit de la propriété intellectuelle, ni le droit d'auteur, ni la propriété industrielle, car ils n'en remplissent pas les conditions. Par contre, ces actifs de savoir-faire, informations confidentielles, procédés de fabrication, etc., ils sont potentiellement protégeables par le secret des affaires depuis l'entrée en vigueur de la loi l'année dernière. Donc, ce qu'il est très important de noter, c'est qu'il faut identifier les actifs de son entreprise, les lister, et identifier le régime de protection qui est applicable à chaque actif. Alors, il y avait des petits soucis de son. Est-ce que ça va mieux quand on met le micro comme ça ? Est-ce que ça grésille moins ? Est-ce que vous entendez mieux ? On a un petit peu modifié le positionnement du micro. Ok, super. Alors, on va continuer avec ce qu'est exactement le droit d'auteur, ou plutôt les droits de l'auteur, puisqu'on va voir qu'il y en a plusieurs. Alors, les droits de l'auteur, ce sont les droits de propriété exclusifs qu'un auteur détient sur sa création, et qui lui confèrent un monopole sur cette œuvre, et qui lui permettent donc de l'exploiter, ou d'en autoriser, ou d'en interdire l'utilisation sous certaines conditions. Donc, le droit d'auteur, il se divise en deux grandes catégories, le droit moral d'un côté et le droit patrimonial de l'autre. Donc là, on est un peu théorique, mais on est un petit peu obligé d'en passer par là pour vous faire comprendre ce que ça recouvre exactement. Donc, on va commencer par parler un petit peu du droit moral. Le droit moral, il est attaché à la personne même de l'auteur, et il se divise en plusieurs sous-branches. Le droit de divulgation, donc c'est le droit d'autoriser la divulgation d'une œuvre. Le droit de paternité, c'est le fait d'avoir son nom adjoint à une œuvre. Et le droit au respect de l'œuvre, donc c'est le droit à ce que son œuvre ne soit pas détériorée ou modifiée sans son accord. Ce droit moral, il a comme caractéristique d'être insessible et perpétuel. Insessible, ça veut dire qu'il ne peut faire l'objet d'aucun contrat. Il reste attaché à la personne de l'auteur, quand bien même il y aurait une cession qui serait mise en place par la suite. Et il est perpétuel, ça veut dire qu'il survit même à l'auteur, il est transmis à ses héritiers, et il continue à exister même quand l'œuvre est tombée dans le domaine public. Le droit patrimonial, lui, c'est un droit qui a pour vocation d'exploiter l'œuvre. Donc à l'inverse du droit moral, le droit patrimonial, il est cessible et il a une durée limitée. Cessible, ça veut dire qu'on peut conclure des contrats, des contrats de cession ou des contrats de licence qui portent sur ce droit patrimonial. Et il a une durée limitée qui est en France de 70 ans après la mort de l'auteur ou 70 ans après la divulgation de l'œuvre si elle a été créée par une société. Et ce droit patrimonial, il a deux composantes, le droit de représentation, le droit de reproduction, qui sont les droits de reproduire l'œuvre, de la communiquer au public, et voilà, qui permettent donc de l'exploiter. Et ce qu'il est important de préciser aussi, c'est que tout ce qui n'est pas autorisé par l'auteur dans un contrat est expressément interdit. Et vous êtes donc contre-facteur si vous ne respectez pas les termes d'un contrat conclu avec l'auteur de la création. Alors juste un point aussi en ce qui concerne les créations numériques, comme par exemple les logiciels. Le droit moral portant sur les logiciels a été réduit parce qu'il était difficile à appliquer dans le domaine des technologies. Le droit moral qu'on vient de décrire, c'est plutôt le droit moral qui s'applique aux œuvres dites classiques. Et pour les logiciels, il est réduit. Donc il est réduit au droit de divulgation et au droit à la paternité. Et encore, le droit à la paternité, c'est aussi assez théorique parce qu'on a souvent plusieurs auteurs pour un logiciel. Et il est très rare qu'on fasse figurer le nom de ces différents auteurs sur un logiciel. Donc en gros, il se réduit, on va dire, plus ou moins au droit de divulgation. Et c'est surtout le droit patrimonial qui nous intéresse lorsqu'on parle d'une création telle qu'un logiciel. Alors, donc, on a vu les droits qui composent les droits de l'auteur. Et maintenant, on va voir les grands principes du droit d'auteur. Alors, par principe, une œuvre est protégeable par le droit d'auteur si elle remplit trois conditions. Tout d'abord, ce sont les œuvres de l'esprit qui sont protégeables par le droit d'auteur. Et d'ailleurs, sur ce point, le Code de la propriété intellectuelle nous fournit une liste assez complète mais qui n'est pas exhaustive. Deuxième condition, la création doit être originale. Alors, il n'y a pas de définition légale, à proprement parler, de l'originalité. Toutefois, selon la jurisprudence, il s'agira... Enfin, une œuvre qui sera originale portera l'empreinte de la personnalité de l'auteur, la marque de l'apport intellectuel de l'auteur. Il faut également qu'il y ait des choix libres et créatifs. Attention toutefois, l'originalité ne doit pas se confondre avec la nouveauté, qui est une des conditions du brevet. Alors, la création, troisième condition, doit être suffisamment matérialisée, suffisamment formalisée. C'est-à-dire, en pratique, qu'il faut qu'il y ait un écrit ou une exécution. Parce qu'il faut savoir que les idées et les concepts ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. Donc, un écrit ou une exécution, en pratique, ce sera par exemple une documentation ou le cahier des charges en matière de logiciel. Par contre, l'accomplissement de formalité ne constitue pas une condition. Ce qui n'est pas le cas en matière de marque et brevet. Mais, en tout cas, en matière de création numérique, d'œuvres de l'esprit, il n'est pas nécessaire d'accomplir des formalités, donc d'effectuer un dépôt auprès d'un organisme pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur. En effet, l'article du Code de propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété intellectuelle. Et d'ailleurs, la Convention de Berne, on y reviendra par la suite, refuse que la protection soit conditionnée à l'accomplissement de formalités et ce, dans tous les pays signataires de cette Convention. On va aborder maintenant le point de la titularité des droits d'auteur qui est un point extrêmement important lorsqu'on cherche à protéger ses créations. Alors, pourquoi est-ce que la titularité, c'est si important ? Quels sont les enjeux, en fait, qui sont liés à cette titularité ? Donc, déjà, il faut savoir que c'est uniquement le titulaire des droits d'auteur qui est autorisé à exploiter une œuvre. Si on n'est pas titulaire des droits et qu'on exploite une œuvre, donc sans autorisation de ce titulaire, on est contrefacteur. On peut être considéré comme contrefacteur. Seul le titulaire est aussi fondé à octroyer des licences ou à conclure des contrats de cession. Et seul le titulaire peut agir en contrefaçon en cas d'atteinte à ses droits et donc peut obtenir réparation du préjudice subi. Donc, c'est vraiment important de savoir qui est le titulaire des droits d'auteur. Et le problème, c'est que les entreprises exploitent souvent des créations sur lesquelles elles ne sont pas titulaires des droits et parfois sans le savoir. En fait, on pense souvent à tort être automatiquement titulaire des droits d'auteur sur une œuvre quand elle est créée par l'un de nos salariés ou quand elle est créée par un prestataire à qui on n'a pas ses commandes. Et pourtant, la protection accordée par le droit d'auteur est attribuée à l'auteur, à l'auteur personne physique et non pas au commanditaire ou à celui qui finance la création. Donc, la question de la détermination du titulaire de droit sur une création immatérielle, elle est vraiment centrale et c'est impréalable à toute stratégie de protection. Et d'ailleurs, dans les procédures judiciaires en contrefaçon, c'est souvent l'un des points centrales. Le fait de déterminer qui est le titulaire de droit parce que si on n'est pas le titulaire, la procédure s'arrête et on ne peut pas obtenir de dédommagement même si on est celui qui exploite la création. Et pareil, dans les audits, par exemple, qui sont faits avant des levées de fonds ou des acquisitions, par exemple, la question de la titularité, elle est là encore centrale puisqu'une société technologique, par exemple, qui reposerait sur une innovation ou sur un logiciel particulier mais qui ne serait pas détentrice des droits parce qu'elle a oublié de se les faire céder par un prestataire ou autre, ce ne serait qu'une coquille vide, en fait, et elle n'aurait pas beaucoup de valeur. Donc, il est vraiment important de savoir qui est titulaire de ces droits. Alors, la règle, elle est que normalement, c'est l'auteur, personne physique, qui est titulaire des droits d'auteur, sauf s'il a cédé ses droits patrimoniaux par un contrat de cession, par exemple, à une société. Donc là, c'est une première exception. Également, on a le cas de l'œuvre collective, qui est une exception assez exceptionnelle, justement, qu'on rencontre assez rarement. L'œuvre collective, c'est celle qui est créée à l'initiative d'une personne physique ou d'une personne morale et dans laquelle la contribution des différents co-auteurs se fond dans un ensemble. Et dans ce cas-là, ce ne sont pas les différents co-auteurs qui sont titulaires de droits, c'est la personne qui est à l'origine du projet. Et on a une autre exception notable dont on va parler aujourd'hui, c'est celle des logiciels. Le logiciel qui est créé dans le cadre d'un contrat de travail, donc par un salarié, et dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas-là, ce n'est pas l'auteur du logiciel qui va être titulaire des droits d'auteur, mais c'est son employeur. Alors, pour que cette exception s'applique, il faut qu'on soit en présence d'un logiciel et uniquement d'un logiciel. Donc, ça ne fonctionne pas pour les bases de données, ça ne fonctionne pas pour les sites Internet, par exemple. Il faut que ce soit un salarié. Donc, ça ne marche pas non plus pour les stagiaires, ça ne marche pas pour les prestataires extérieurs, ça ne marche pas pour les mandataires sociaux, par exemple, qui n'auraient pas un rôle salarié dans l'entreprise. Donc, si ce sont ces différentes personnes-là qui ont créé un logiciel, elles ne rentrent pas dans l'exception. Il faut que le logiciel ait été créé par le salarié dans le cadre de ses fonctions ou sur instruction de son employeur. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes un employeur que l'un de vos salariés, dans le cadre de sa mission, a créé un logiciel, vous êtes automatiquement, vous, employeur, titulaire des droits d'auteur. Mais si c'est un stagiaire qui a créé un logiciel ou si c'est un salarié qui a créé un site Internet, par exemple, on n'est pas dans le cadre de l'exception. Et là, vous devez impérativement mettre en place des contrats de cession pour que ce soit l'entreprise qui soit titulaire des droits et non pas le salarié. Pareil avec un prestataire. Si vous faites appel à un prestataire extérieur pour créer votre site Web, pour développer un logiciel, pour créer votre logo, par exemple, le seul fait de passer un contrat de commande ou de payer la prestation ne vous rend pas automatiquement titulaire des droits d'auteur. Là encore, vous devez conclure un contrat de cession qui doit d'ailleurs respecter les conditions fixées par le Code de la propriété intellectuelle pour être valable. Et c'est uniquement dans ce cas-là que vous serez le titulaire des droits et que vous serez fondé à exploiter paisiblement la création, à agir en justice si on y porte atteinte. Et on note également qu'il y a un cas particulier qui est celui de la cotitularité. Là, c'est lorsque plusieurs personnes physiques travaillent ensemble sur un même projet et donc sont co-auteurs d'un logiciel, par exemple. Là, elles sont donc copropriétaires de la création et elles exercent ensemble leurs droits d'auteur sur une création. Et juste aussi pour finir sur le point de la titularité, l'auteur personne physique a souvent la qualité de titulaire des droits, mais pas toujours. Ce sont deux qualités qui ne se confondent pas forcément puisqu'on a vu que dans le cadre d'un logiciel créé par un salarié, on a un auteur qui n'est pas titulaire des droits. Et le titulaire des droits, s'il s'est fait céder les droits sur l'œuvre, sera uniquement titulaire des droits patrimoniaux. On a vu au début que seuls ces droits-là peuvent être cédés. Le droit moral ne peut jamais être cédé. Donc, un sessionnaire ne peut jamais être titulaire des droits patrimoniaux sur une création, mais uniquement des droits moraux, pardon, uniquement des droits patrimoniaux. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une œuvre est protégeable par le droit d'auteur dès sa création. Donc, ça veut dire qu'aucune formalité préalable n'est nécessaire. Donc, ce principe est vrai pour le droit d'auteur, mais il ne l'est pas pour la propriété industrielle, c'est-à-dire les marques, les brevets. Dans le cas des marques et des brevets, justement, un dépôt auprès de l'INPI, en France, sera nécessaire pour que l'auteur ou la personne qui a déposé la marque bénéficie d'une protection. C'est ce qu'on appelle un dépôt constitutif de droit, c'est-à-dire que le dépôt est nécessaire pour obtenir un droit. Alors, ce qui n'est pas le cas, donc, pour le droit d'auteur et pour les œuvres qui sont protégeables par le droit d'auteur. En effet, aucune formalité n'est nécessaire, mais par contre, on peut vite remarquer qu'en pratique, il peut être compliqué de prouver qu'une création numérique, un logiciel a été créé à telle date par telle personne. Donc, en pratique, pour rapporter la preuve, donc le dépôt n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Et on appellera ce dépôt un dépôt probatoire. En effet, comme son nom l'indique, il est effectué pour obtenir une preuve, notamment en cas de litige. Et ce dépôt probatoire pourra être effectué auprès d'un organisme, auprès d'un huissier, auprès de l'APP, etc. Alors, ce dépôt probatoire, comme Cindy vient de le dire, il sert non pas à se constituer un droit, puisque ce droit, il existe déjà, mais à se préconstituer la preuve de ce droit. Donc, on va parler juste après de la Convention de Berne. Donc, sachez que le dépôt, il est facultatif pour les pays signataires de la Convention de Berne. Donc, ça, on va y revenir. Ce dépôt, il est destiné à faciliter la preuve de ses droits lors d'un précontentieux ou d'un contentieux. Il est destiné aussi à matérialiser la création immatérielle et ses évolutions, puisque lorsque l'on fait un dépôt, on doit faire cet effort de matérialiser sa création, de réunir tous les éléments qui la composent. et donc de déposer le tout dans un seul et même ensemble. Il permet de donner une date certaine à la création et donc de créer une antériorité. Ça, ça va être très utile aussi dans le cadre d'une contrefaçon, de pouvoir prouver qu'on est, enfin, qu'on dispose d'une antériorité par rapport au contrefacteur. Le dépôt probatoire, il va servir également à bénéficier d'une présomption de titularité. On a expliqué tout à l'heure que la titularité, c'est vraiment très important. C'est souvent un élément central dans les procédures en contrefaçon. Et donc de pouvoir prouver plus facilement qu'on est le titulaire, ça présente un avantage important dans le cadre d'une procédure en contrefaçon. Et comme on l'a dit aussi, ce n'est pas un dépôt qui va permettre de se constituer un droit, mais juste de rapporter une preuve. Ça veut dire que le juge peut demander des preuves supplémentaires de la création, parfois, dans le cadre d'une procédure. Si les éléments qui lui sont soumis via le dépôt ne lui semblent pas suffisants, il peut demander à ce que cela soit complété. Mais le dépôt apporte déjà des éléments de preuve, notamment la date, la titularité, qui sont difficilement contestables et qui vont apporter un avantage certain à celui qui va les produire en justice. Alors on va revenir un peu plus en détail sur la protection de deux créations numériques qui présentent en général une valeur assez importante pour les entreprises. Il s'agit des logiciels et des bases de données. Donc il faut savoir tout d'abord que le logiciel est considéré comme une œuvre de l'esprit et est listé comme tel dans le code de la propriété intellectuelle. Donc il faut savoir qu'un logiciel est protégeable par le droit d'auteur. Il peut également être breveté dans certaines conditions. Mais en effet, il est possible de breveter un logiciel qui serait intégré dans une invention plus vaste. Alors sur la brevetabilité des logiciels, si cela vous intéresse, je vous laisse voir le replay d'un webinaire qui avait eu lieu sur le sujet. Alors quant aux différents éléments qui composent le logiciel pris séparément, ils bénéficient chacun d'un régime de protection qui leur est propre. Certains sont protégeables par le droit classique, le droit d'auteur classique. Il s'agira de l'interface graphique, du titre du logiciel, du cahier des charges et de la documentation. D'autres éléments sont protégeables par le droit spécifique des logiciels. Il s'agira du code source, du code objet et du matériel préparatoire. D'autres éléments, curieusement, ne sont pas protégeables par le droit de la propriété intellectuelle, mais depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le secret des affaires, peuvent bénéficier de cette protection. Il s'agira de l'algorithme, du langage de programmation et des fonctionnalités. Alors, si vous souhaitez effectuer un dépôt probatoire, donc un dépôt qui est effectué à titre de preuve, tous ces éléments devront être déposés afin d'apporter plus facilement la preuve en cas de précontention, précontentieux, contention. Alors, deuxièmement, la base de données. La base de données bénéficie d'un régime de protection assez particulier. Il s'agit d'une double protection. Tout d'abord, l'architecture de la base, donc c'est la façon dont les données sont organisées, la façon dont la base de données a été construite, eh bien l'architecture de la base est protégeable par le droit d'auteur. Donc tout ce qu'on vient de dire sur le sujet est applicable à l'architecture de la base. Le contenu de la base, quant à lui, c'est-à-dire les données prises dans leur ensemble, sont protégeables par un droit un petit peu spécial qui est le droit sui generis. Donc les données prises dans leur ensemble sont protégeables par ce droit à condition que leur obtention, leur vérification et ou leur présentation aient fait l'objet d'investissements substantiels, d'investissements financiers, matériels, humains. Donc tous ces éléments pourront être déposés dans le cas d'un dépôt probatoire et pour prouver que des investissements ont été réalisés, il pourra également être judicieux de déposer les factures, les bulletins de paye, les contrats de travail qui justifient que des investissements aient été réalisés. Si vous souhaitez davantage de détails sur la protection des logiciels et la protection des bases de données, n'hésitez pas à regarder nos replays. On a effectué des webinars sur le sujet qui seront davantage complets. On va très vite aujourd'hui mais on va parler maintenant de la protection à l'international et on va se pencher un petit peu sur la convention de Berne qui est une convention internationale qui regroupe aujourd'hui 177 pays signataires. Donc tous les grands pays ont signé cette convention, les pays de l'Union européenne, États-Unis, Canada, Chine, Japon, Inde, tous ces pays-là sont signataires et c'est une convention qui a harmonisé le droit d'auteur au niveau international et qui a posé trois grands principes qui vous seront utiles si vous souhaitez exploiter vos créations hors des frontières françaises. Alors le premier de ces principes, c'est celui qu'on appelle le principe du traitement national. En fait, ça, ça veut dire que l'auteur ressortissant d'un des pays signataires ou dont l'oeuvre a été publiée pour la première fois dans l'un de ces pays bénéficie dans chacun des États contractants de la même protection que celle qui est accordée par cet État aux oeuvres de ses propres nationaux. Donc ça veut dire que si vous êtes un auteur français, que vous avez créé quelque chose en France et que vous souhaitez bénéficier d'une protection dans un autre pays signataire, disons par exemple le Canada, que vous vous rendez compte qu'il y a une contrefaçon de votre produit au Canada, vous bénéficierez automatiquement au Canada de la protection que le droit canadien accorde aux oeuvres des auteurs canadiens. Donc vous ne bénéficierez pas au Canada de la loi française mais vous bénéficierez automatiquement là-bas du droit canadien. Le deuxième principe, c'est que la protection est automatique. Donc vous n'avez pas de formalité à accomplir pour bénéficier de cette protection dans les différents pays signataires. Le seul fait que votre oeuvre soit créée, suffit. Vous n'avez pas donc à effectuer des formalités de dépôt auprès d'organismes locaux pour bénéficier de la convention de Berne et pour pouvoir invoquer la convention de Berne dans une procédure judiciaire dans l'un de ces pays. Et le dernier grand principe posé par la convention de Berne, c'est celui de l'indépendance de la protection. Ce principe nous indique que la protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Donc c'est exclusivement la législation du pays où la protection est réclamée qui s'applique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on reprend notre exemple du Canada, si vous avez un litige dans ce pays-là, ça sera uniquement le droit canadien qui s'appliquera si vous engagez une procédure judiciaire là-bas et non pas le droit français. Sachez qu'il existe quand même des particularités. Voilà, on a une question d'ailleurs à ce sujet-là sur le copyright américain. On a fait un webinar sur la protection à l'international où on parlait un peu plus spécifiquement de ce qui se passe aux États-Unis et de ce qui se passe en Chine. Mais pour répondre quand même à la question, vous pouvez obtenir, enfin, si vous avez une création française et que vous souhaitez l'exploiter aux États-Unis, vous pouvez le faire sans aucune formalité en vous fondant sur la convention de Berne. Toutefois, il y a quand même une limite à cela, c'est qu'il existe aux États-Unis donc un droit américain qui nous dit que si vous déposez auprès du copyright office aux États-Unis, vous bénéficierez d'une protection supplémentaire. Donc, si vous faites un dépôt de votre logiciel auprès du copyright office donc à Washington, vous aurez des dommages et intérêts plus importants en cas de procédure judiciaire, vous aurez le remboursement de vos frais d'avocat, vous pourrez demander à la douane d'intervenir et de bloquer les importations ou les exportations de contrefaçon. Donc, vous bénéficierez de plus de droits en fait. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la convention de Berne, c'est une sorte de socle qui s'applique dans de nombreux pays et qui vous permet d'engager une action en justice dans ces pays si vous êtes copié. Après, si vous êtes présent sur le marché américain, si vous exploitez vraiment sur ce territoire-là votre création, là, on vous conseille quand même fortement de faire un dépôt auprès du copyright office parce que là, vous aurez une protection plus importante, vous aurez plus de dommages et intérêts en cas d'atteinte et donc, ça sera quand même plus intéressant pour vous. Donc, finalement, pour résumer un petit peu les bonnes pratiques pour protéger vos créations numériques, il faudra dans un premier temps les identifier, identifier les actifs immatériels, donc, en ce compris les créations numériques mais également les autres actifs, donc, le savoir-faire, les informations confidentielles, le procédé de fabrication, etc. Et pour ce faire, vous pouvez effectuer un audit. Il faudra également identifier le titulaire de droit sur ces actifs et donc, si nécessaire, conclure des contrats de cession si la création appartient à quelqu'un d'autre. Il faudra également mettre en place une politique de protection de ces actifs, donc, notamment en déposant ces créations numériques dès leur création et en matérialisant toute évolution substantielle par des mises à jour. En effet, les créations numériques ont vocation à évoluer très rapidement donc déposer des mises à jour régulièrement est également nécessaire. Il faudra également anticiper le développement à l'international et conclure des accords de confidentialité et notamment, ça revient sur ce point, il faudra penser au contrat. Donc, accord de confidentialité, pardon, contrat de cession en matière de titularité, licences, etc. Et en cas d'atteinte, vérifiez vos droits et recueillir des preuves de l'atteinte. Donc, on va maintenant prendre un petit moment pour répondre à vos questions sur le chat. Alors, on avait une question de Pauline qui nous demandait ce qu'est le matériel de conception préparatoire. Oui, on en a parlé au moment où on évoquait le logiciel et où on expliquait que ce matériel de conception préparatoire, il est protégeable par le droit d'auteur. Donc là, en fait, c'est essentiellement tout ce qui va être cahier des charges, par exemple, préalable au développement d'un logiciel. C'est essentiellement ce type de document auquel on fait référence en parlant de matériel de conception préparatoire. Alors, ensuite, une question de Pauline. Quelle est la valeur juridique d'un dépôt APP à l'international, par exemple, devant un juge américain ou canadien ? Alors, comme le disait Pauline, dans le cas d'un dépôt qui serait présenté devant un juge américain, par exemple, il sera plutôt conseillé d'effectuer un dépôt auprès du copyright américain parce qu'un dépôt APP aura plutôt une portée au niveau européen. En tout cas, on n'a pas de retour sur des comptes tensieux éventuels, mais en tout cas, l'APP est assez bien reconnue en France et en Europe. Par contre, quand on sort un petit peu et qu'on va aux Etats-Unis, en Chine, il sera peut-être recommandé de se rapprocher plutôt des organismes dans ces pays et notamment du copyright américain. Alors, il y a ensuite une question de Sophie. Donc, je vais vous la lire, une question sur les droits patrimoniaux. Si on nous demande d'un droit de réimpression d'une oeuvre écrite, qu'est-ce que cela sous-entend ? Est-ce une cession de droit patrimonial ou il n'y a aucune cession de droit patrimoniaux car le droit de réimpression n'existe pas ? Eh bien, pour tout vous dire, je n'ai jamais entendu parler du droit de réimpression jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que Cindy, toi, tu as entendu parler de ça ? Non, non plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre fréquemment. Donc là, en fait, on ne va pas vraiment pouvoir répondre à votre question. Il faudrait un petit peu nous en dire plus sur le contexte peut-être pour qu'on comprenne. Alors, question suivante, c'était Juliette. Donc, tu veux peut-être... Oui, la société pour laquelle je travaille est en train de créer un site internet communautaire. Mes questions sont les suivantes, pardon. La société est titulaire des droits d'auteur sur le site. Alors, ça va dépendre de si des contrats de cession ont été conclus. Sinon, c'est bien l'auteur qui est titulaire des droits sur les éléments qui constituent ce site internet. S'agissant des contenus photos notamment postés par les utilisateurs du site, appartiennent-ils aux utilisateurs ou à la société. Alors, si ce sont des contenus qui sont postés par les utilisateurs, ce sont bien les utilisateurs. En tout cas, la personne qui a pris la photo, par exemple, qui est bien l'auteur de cette oeuvre. Donc, en théorie, normalement, c'est l'utilisateur parce qu'en théorie, normalement, il a pris les dispositions pour avoir le droit de publier une telle oeuvre. Existe-t-il un mécanisme de cession automatique au profit de la société ? Alors, cession automatique, oui, en matière de logiciel. Pour le reste des contenus, non. L'auteur d'une création numérique, d'une oeuvre, reste titulaire des droits, même s'il s'agit d'un salarié, sauf s'il s'agit d'un logiciel. Alors, on continue avec une question de Camille. Vous avez dit qu'en cas de procédure de contrefaçon, le juge peut demander des preuves supplémentaires en plus du dépôt probatoire. Quel type de preuves peut-on avoir à apporter ? Alors, parfois, le juge peut avoir besoin de davantage de preuves en ce qui concerne, par exemple, la titularité. Il peut vous demander la copie des contrats conclus avec un prestataire ou avec un salarié prouvant que c'est bien la société qui est fondée, qui est titulaire de droit et qui est donc fondée à agir en justice. Ça peut aussi être des preuves supplémentaires qui vont concerner la création en elle-même. Par exemple, pour prouver, alors là, c'est plus en matière peut-être d'œuvres dites classiques, pour voir le cheminement créatif de l'auteur. On peut vous demander des ébauches si on est en présence de la contrefaçon d'un logo, par exemple, des ébauches de ce logo pour voir le cheminement de l'auteur et les étapes qui lui ont permis d'aboutir au résultat. Et des fois, ça peut permettre de montrer qu'il y a vraiment eu un processus créatif et donc une originalité, des choix qui ont été faits par l'auteur. Voilà, ça peut être ce type de preuve qu'on demande en plus. Ce n'est pas systématique et ça dépend vraiment du litige et surtout du type de création qui fait l'objet de la procédure. Alors, une autre question. Les applications smartphone doivent-elles être déposées à l'APP ? Est-ce du droit d'auteur ? Alors, oui. Après, oui, parce que une application mobile est composée d'un certain nombre d'éléments. Donc, il va y avoir du logiciel. Le logiciel est protégeable par le droit d'auteur. Il va y avoir du contenu multimédia, potentiellement, de la musique, des images, une interface graphique. Ce sont des éléments qui sont protégeables par le droit d'auteur. Il peut y avoir une base de données, donc potentiellement double protection par le droit sujénéris et le droit d'auteur. Donc, je ne peux que vous conseiller de déposer tous ces éléments auprès de l'APP. Alors ensuite, quid des créations type réalisation audiovisuelle originale postée sur les réseaux sociaux type YouTube ? Est-ce que ces plateformes s'approprient-elles et détiennent-elles les droits comme revendiquées dans les conditions d'utilisation de ces plateformes ? Alors, je ne sais pas ce que disent les conditions d'utilisation de ces plateformes, mais ça me paraît très quand même étonnant qu'elles contiennent des cessions de droit. Normalement, pour une création originale, elle appartient à son auteur quand bien même elle serait postée sur une plateforme du type YouTube. Et normalement, pour qu'il y ait une cession, il faut vraiment qu'il y ait un contrat écrit qui soit conclu entre les deux parties. Et donc, ma réponse est un peu partielle parce que je ne sais pas ce que contiennent ces conditions, mais au vu du droit français, ça me semblerait quand même étonnant qu'on puisse prévoir une cession automatique de ce type d'œuvre. Alors, l'architecture d'une base de données peut-elle être une œuvre collective et dans ce cas être d'office la propriété de la société employeur ? Quelles conditions ? Alors, Pauline, arrête-moi si je me trompe, mais oui, je pense que l'architecture d'une base, donc la manière dont elle est construite et dont les données sont organisées peut tout à fait être une œuvre collective. Et donc, effectivement, il y aura cession automatique, l'employeur en tout cas sera titulaire des droits. Quelles conditions ? Alors, les conditions de l'œuvre collective, il me semble qu'il y ait eu instruction de l'employeur. Oui, il faut rentrer dans la définition de l'œuvre collective après, qui est assez stricte quand même, qui est assez strictement appréciée par les juges, justement pour ne pas trop déroger à la règle de base qui est que l'auteur est titulaire des droits sur sa création, mais si on n'arrive pas à dissocier les apports des différents co-auteurs, on peut être dans le cadre d'une œuvre collective et l'architecture d'une base pourrait a priori rentrer dans cette qualification-là, en effet. Oui, il faut que l'employeur soit à l'initiative et donner les instructions pour effectuer cette architecture, effectivement. Juliette, ensuite, qui nous demande, c'est la suite d'une autre question, si la société veut réutiliser les photos d'un utilisateur pour les insérer dans une newsletter, il est nécessaire de conclure avec l'utilisateur un contrat de cession ou lui faire signer une simple autorisation d'usage. Alors, si c'est juste utiliser la création d'un tiers, on n'est pas forcément obligé de faire un contrat de cession. Le contrat de cession, c'est vraiment une vente, en fait. On se départit de sa création. Donc, une simple autorisation me semblerait suffire dans un cas comme celui-là. Je me tourne vers toi, Cindy, tu es d'accord avec ma réponse. Ensuite, une question de Christophe, cuit d'un dépôt chez un huissier, c'est-à-dire ? En fait, un dépôt auprès d'un huissier sera quasiment identique d'un dépôt auprès de l'APP en termes de valeur probante. C'est également le cas de l'enveloppe solo. Mais l'apport du dépôt app par rapport à un dépôt auprès d'un huissier, c'est que l'APP permet vraiment d'effectuer des mises à jour et de créer une réelle filiation et donc de matérialiser des évolutions. alors qu'un dépôt auprès d'un huissier, ce sera du one-shot finalement. Ce seront des dépôts qui seront distincts et donc qui ne permettront pas de matérialiser cette évolution de la création. Et Audrey qui nous demande comment protéger un algorithme. Alors un algorithme normalement n'est pas protégeable ni par le droit d'auteur ni par le droit de la propriété industrielle. Alors après comme l'a dit Cindy tout à l'heure, un algorithme peut, pourrait, je parle sous ton contrôle, rentrer dans le cadre de la nouvelle loi de l'année dernière de l'été 2018 sur la protection des secrets d'affaires si l'algorithme répond aux conditions fixées par cette nouvelle loi pour être considérée comme un secret d'affaires. Et à ce moment-là, il pourrait bénéficier d'une protection contre les usurpations, etc. Mais sinon, en fait, en tant que tel, un algorithme n'entre pas dans le champ de la protection du droit d'auteur ou du brevet s'il est pris isolément en tout cas. Alors, on va, s'il n'y a plus d'autres questions, on va mettre un terme à cette conférence. Alors, sachez qu'on va proposer cet été, donc à compter du 27 juin, une série de plusieurs petits webinars sur un format court où on va vous présenter comment protéger efficacement vos créations numériques avec l'APP. Donc là, on essaiera d'être un peu plus pratique sur ce qu'il faut déposer, ce qu'on doit mettre dans son dépôt, comment faire vivre son dépôt, comment réaliser son dépôt. Donc, on étudiera et on verra ensemble ces différents points. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez prochainement vous y inscrire, non pas à partir du site de WebIKEO, mais à partir du site de l'APP directement. Et donc, on vous donne rendez-vous pour cette série de webinars qui aura lieu fin juin et début juillet ou sinon à la rentrée pour la reprise de nos webinars habituels. Donc, merci pour votre participation et à très bientôt. Merci.